Comment surmonter les difficultés se trouvant sur votre chemin d'entrepreneur? Une chose que j'ai noté chez les personnes de ma génération et les jeunes en général, c'est le manque créat de résilience. La résilience est la capacité à rebondir face à des barrages et situations difficiles. À partir du moment où vous portez le titre entrepreneur, soyez sûr que vous aurez à gérer des situations frustrantes. De quelle âme avez-vous besoin pour vous en sortir? Vous avez besoin de résilience. La résilience est donc la capacité d'éviter de céder à l'impuissance. Que faire quand vos plans ne marchent pas? Que faire quand le business que vous avez pris tant de peine d'étudier et commencer tombe? Que faire quand des changements inattendus, des moments troublants se trouvent sur votre chemin? Enfin, une chose que je dois vous dire est que j'ai eu plus d'échecs que de réussite. Ah oui, c'est vrai, j'ai eu plus d'échecs que de succès. Mais ce sont ces échecs qui m'ont amené finalement à des succès. Comment je me relève chaque fois est ce que je me propose de vous dire dans cette vidéo. Dans tous les cas, sachez qu'un état d'esprit résilient vous aidera à mieux gérer cette situation. Parce qu'une chose est sûre, les échecs vous en aurez si vous n'en avez pas eu déjà. Être en mesure de surmonter les difficultés se trouvant sur votre chemin entrepreneurial nécessite que vous reconnaissez que les choses vont mal. C'est la première étape et ensuite que vous dressez la liste de vos erreurs. Il existe toute une liste de questions à se poser après un échec entrepreneurial afin de comprendre le fond du problème et d'en rebondir. Peut-être devrez-vous demander si vous avez respecté les étapes et effectué les bonnes démarches avant de commencer le business. Avez-vous entrepris le bon projet? Quel a été le déclencheur de votre échec et pourquoi? Étiez-vous vraiment motivé ou c'est parce que vous aviez vu quelqu'un faire ce business qui semblait marcher que vous vous êtes jeté là-dedans? Autrement dit, est-ce parce que vous avez vu quelqu'un en train de faire un business qui semble bouger que vous avez décidé de faire le même business? Avez-vous utilisé les bons outils? Avez-vous fixé des objectifs réalisables? Autant de questions que vous devez vous poser. Avez-vous identifié le ou le type d'erreur que vous avez faite? En général, soit vous avez fait des erreurs simples et évitables et dans ce cas, vous n'avez pas été à la bonne école. Soit vous avez fait des erreurs complexes et dans ce dernier cas, vous devez vous attarder sur ces erreurs, les analyser pour faire ressortir l'élément déclencheur de votre échec. Si vous avez échoué, à qui n'est-ce pas déjà arrivé? L'échec n'est pas un problème, c'est plutôt une bonne école. L'essentiel est de bien identifier ses erreurs et d'en tirer une leçon. Il faut évidemment éviter à tout prix de reproduire les mêmes erreurs. Bon, je dois vous avouer qu'il y a des erreurs que moi j'ai eu à faire deux ou trois fois. Je vous invite plutôt à essayer de ne pas reproduire les mêmes erreurs, cela vous coûtera moins. Posez-vous au calme et ne mettez pas à écrire ce qui n'a pas fonctionné. Et c'est là où il vous faut beaucoup de courage. Parce que ce n'est pas facile après un échec de s'asseoir et de commencer à dresser la liste de ce qui n'a pas fonctionné. Analysez dans le détail et trouvez des solutions à ces problèmes. Il est nécessaire, je vous dis, il est vraiment nécessaire de bien comprendre ce qui n'a pas fonctionné pour avancer. Si vous ne corrigez pas, si vous n'identifiez pas le problème, vous êtes sûr de recommencer et de vous retrouver avec les mêmes échecs. Souvent, il s'agit de corriger des erreurs de savoir-être, c'est-à-dire des erreurs de comportement. On ne n'est pas entrepreneur, on devient entrepreneur. Peut-être avez-vous fait preuve de trop d'optimisme ou vous n'avez pas fait assez de recherches. Autant de pistes qui vous aideront à identifier vos erreurs et à bien situer l'origine du problème. N'oubliez pas que les soucis d'attitude sont les éléments les plus difficiles à corriger. Alors, aimez-vous de courage et de patience. Il vous faut assez de patience pour corriger les soucis d'attitude. Soyez optimiste. C'est la bonne ligne à tenir. Soyez optimiste. La ligne de l'optimisme. Votre échec a peut-être fait naître un nouveau projet dans votre esprit. Moi, souvent, c'est dans les échecs que je retrouve d'autres idées, de bonnes idées. C'est dans les échecs que des idées de business rentables apparaissent. Et je me dis, waouh, je ne savais pas. Donc, ne prenez pas l'échec comme quelque chose de mauvais. C'est plutôt, c'est plutôt l'école de la réussite. À condition, bien sûr, d'identifier ce qui a causé l'échec et de corriger le tir. L'échec entrepreneurial peut vraiment fragiliser une personne. C'est une étape que beaucoup de gens n'arrivent pas à dépasser. C'est une étape qui peut saper votre morale. Certains sont même obligés de se retourner vers le salariat. Eux, qui, il y a quelques mois ou quelques semaines, se disaient entrepreneurs, les voici de nouveau en train d'écrire leur CV qu'ils comptent envoyer. Et c'est vraiment quelque chose qui peut vous mettre complètement au chaos. C'est-à-dire, le mindset de se dire, mais il y a quelques semaines, il y a quelques mois, j'étais mon propre patron et actuellement, je demande du boulot à quelqu'un. Cet état d'esprit peut vous anéantir. Mais, dès que vous décidez de vous armer de résilience, vous pouvez vous dire, ok, j'ai échoué, mais je me relance. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Remettez-vous dans l'esprit de l'entrepreneur aussitôt. Si vous voulez rester dans l'entrepreneuriat, n'hésitez pas à vite vous relancer. Il faut battre le fer pendant qu'il est chaud, dit-on. Investissez-vous et lancez-vous dans un nouveau projet. Surtout, sortez de chez vous et allez dans les salons et des conférences de networking pour garder un pied dans le milieu dans lequel vous voulez faire votre business. Tout demeure dans votre comportement. Adopter une attitude positive après un échec reste un des éléments clés à ne pas négliger. C'est le secret de la résilience. Sinon, vous ne réussirez jamais, jamais à redémarrer. L'objectif reste bien évidemment de recommencer l'expérience. Il ne faut pas se laisser abattre. Il faut se dire, bon, ok, ce n'est qu'une leçon. Faites preuve de vitalité. Tout entrepreneur dispose de cette qualité. Mais c'est une qualité que vous devez activer. C'est une qualité souvent dormante. Vous devez l'activer. Seulement après un échec entrepreneurial, elle peut sommeiller en vous. Cette qualité peut sommeiller en vous. Donc, vous devez réveiller cette qualité de résilience qui est en tout un chacun de nous. Il reste impératif de rapidement reprendre les choses en main et de retrouver toute son énergie. N'oubliez pas que vous êtes un entrepreneur et que vous disposez de cette facilité à rebondir. Vous avez à votre disposition l'âme de la résilience. Remettez-vous rapidement de vos émotions. Reprenez le dessus et dépassez les obstacles. Je crois fermement que vous pouvez le faire. C'est Géraud de Africa's Web. Toujours pour vous apporter de la valeur. Toujours pour vous apporter un plus. J'espère l'avoir fait dans cette vidéo. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Likez et partagez. Et bien sûr, comme d'habitude, je vous retrouve dans la toute prochaine vidéo. A plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501